Musique 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 Difficile d'imaginer que ce terrain était il y a 17 000 ans un lieu très apprécié des hommes du paléolithique Musique Un lieu de repos une halte où ces chasseurs-cueilleurs avaient l'habitude d'installer leur campement Musique Musique Sur la commune de Bellegarde les archéologues de l'INRAP ont retrouvé des indices de leur passage au cours des 3 derniers millénaires du paléolithique On est sur une structure de combustion probablement un foyer un endroit où nos copains préhistoriques ont fait du feu et ont mené sans doute tout un tas d'activités Ce que je suis en train de faire aujourd'hui c'est de faire des prélèvements de sédiments au sein de cette structure qui se caractérise par un gros tas de galets la plupart de couleurs très rouges souvent fragmentées et on suppose que ce rougissement cette rubéfaction et cette fragmentation soient liées à de l'altération thermique donc c'est des galets chauffés Les archéologues ont retrouvé également un creux dans la terre à proximité de ces épandages de cailloux fragmentés Les hommes du paléolithique y ont certainement déposé une peau de bête remplie d'eau pour y jeter leurs pierres chauffées Ils pouvaient ainsi faire bouillir l'eau et cuire leurs aliments On appelle ça la technique du bouillon gras On retrouve ces amas de pierres rougies et fracturées à différents niveaux de la fouille On pense qu'on a affaire à deux occupations successives donc la plus ancienne qui se trouve ici et qui est encore quasiment totalement en place avec quelques petits silex taillés au milieu et puis la plus récente qui est un petit peu au-dessus Cette succession d'occupations elle cadre bien avec ce qu'on connaît de ces populations qui étaient nomades qui avaient des mouvements saisonniers peut-être en lien avec les mouvements du gibier On peut penser ici que l'emplacement était stratégique en termes d'observation du paysage avec la plaine qui se trouve à proximité en pied de colline avec probablement déjà à l'époque une source qui devait être aussi un point intéressant dans le paysage Les hommes du Paléolithique traversent alors la fin de la dernière glaciation une période de grand froid L'essentiel du paysage se résume à de vastes steppes Jusqu'à présent les seuls vestiges osseux qu'on a pu identifier sont des restes de cheval et de reine Ici on a une série dentaire de cheval probablement avec les molaires et les prémolaires qui sont encore dans leur position anatomique On peut imaginer une végétation qui est beaucoup moins dense qu'à l'heure actuelle quasiment que des espèces herbacées avec des grandes plaines dans lesquelles évoluaient des troupeaux de reines et de cheval et ce sont ces espèces-là qui ont été chassées de manière privilégiée par les groupes humains qui ont occupé le site à l'époque Autour des foyers les chasseurs-cueilleurs préparent leur repas mais ils taillent aussi leur silex Les hommes du Paléolithique maîtrisent des techniques très complexes Ce savoir-faire leur permet de transformer leur méthode de chasse Les archéologues ont retrouvé sur ce site des milliers de fragments de silex On a des outils qu'on trouve un petit peu à toutes les époques et dans toutes les cultures C'est en général ce qu'on appelle les outils domestiques qui sont liés à la vie quotidienne dans le campement et à côté de ça on a des armatures des pièces qui sont plutôt dédiées à la chasse Ce qui est intéressant avec les armatures qu'on a trouvées sur ce site c'est qu'elles sont assez originales par rapport à ce qu'on connaissait auparavant dans la région que ça soit plus à l'ouest avec le magdalénien moyen ou plus à l'est au-delà du Rhône avec l'épigravétien Il se pourrait que ces armatures traduisent en quelque sorte des contacts avec les gens qui habitaient de l'autre côté du Rhône à cette époque-là peut-être des échanges peut-être des façons de procéder qui ont été un petit peu transmises lors de rencontres entre différentes populations Le site de Belgarde est situé entre deux zones d'influence la culture magdalénienne connue en Europe occidentale implantée à l'ouest du Rhône en rouge et la culture épigravétienne à l'est en violet issue d'Italie et d'Europe orientale Les hommes qui campaient ici échangeaient donc certainement leur savoir-faire une étape importante dans l'évolution de l'humanité Terre de passage cette zone a révélé d'autres vestiges du passé parmi lesquels des sépultures du néolithique des dépôts de céramique de l'âge du bronze ou encore des fours de potiers de l'antiquité On a pu déceler des occupations depuis le paléolithique supérieur jusqu'au Moyen-Âge c'est-à-dire qu'on a une amplitude de près de 20 000 ans d'occupation ça nous permet aussi de voir de quelle manière l'homme a évolué dans ce paysage de quelle manière son environnement a évolué et quelle influence il a pu avoir sur lui est-ce que c'est l'homme a évolué dans ce paysage